salut allez on se retrouve pour une vidéo sur Automobilista 2 et je vais vous présenter un petit peu la nouvelle catégorie qui va sortir bientôt alors j'ai pas de date pour l'instant mais elle vient de passer en version bêta donc normalement tous ceux qui veulent y avoir accès peuvent y avoir accès moi je l'ai testé depuis un moment elle était en non diffusable entre guillemets donc c'est la catégorie rallye cross alors je vais vous montrer tout de suite ce qu'avait prévu Raisa donc sur son poste ils en avaient parlé voilà donc le nouvel dlc qui s'appelle s'appellera adrénaline donc pour l'instant on ne connaît rien du tout ni le contenu ni le nombre de voitures ni nombre de catégories ni nombre de circuits bref pour l'instant c'est encore un petit peu obscur je vais pas vous parler de la grosse grosse innovation c'était la physique 1.5 donc quasiment tous les véhicules ont revu leur ffb donc il ya comme un gros changement mais bon c'est pas l'objet de cette vidéo je fais juste un petit voilà descriptif de ce qu'il ya une game en vr donc de ces véhicules là qui a trois catégories différentes voilà je vais pas tout vous montrer mais bon vraiment pour vous dire que il ya vraiment de quoi se faire plaisir alors c'est une catégorie à part tout comme pouvait l'être les camions l'époque voilà c'est vraiment quelque chose qui n'a peut-être pas peur à tout le monde mais c'est en dlc donc vous prenez vous le prenez pas bref au moins ça permet d'agrandir encore le panel des possibilités sur ms2 et puis on va aller voir tout de suite sur le jeu ce que ça donne dans le menu donc voilà ce que ça donne vous pouvez voir l'image principale a un petit peu changé à quelques vignettes qui ont changé notamment celle-ci celle-ci je crois et celle-ci multijoueur donc voilà en gros simplement ce que je peux vous montrer voyez ici donc vous allez dans les catégories hop on va choisir ici donc c'est hors route voilà et vous avez pour le moment accès à tous ces circuits donc quelques variantes et quelques circuits différents ça c'est pour l'instant ce qui est disponible on va faire ça sélectionner et on va partir sur les véhicules donc de la même sorte vous cliquez vous cliquez prototype gt hop monoplace oval club cartes et tout terrain donc on a formula dirt la carte cross et la rx avec ces quatre véhicules voilà donc franchement envoyé il ya quand même de quoi faire on va pas s'en plaindre et on va pas perdre plus de temps je vous laisse avec tout ça on va directement in game vous montrer un petit peu à quoi ça correspond sur la piste et le ressenti qu'on a ce que j'ai ce que j'ai pu vous retranscrire en vidéo et puis bah moi je vous laisse là dessus je vous dis bonnes vacances puisque je pars demain à l'heure où je tourne la vidéo donc on est vendredi et puis bon il y aura peut-être des petites choses pendant les vacances on verra bien donc si je vous ai plus la communauté d'ici là bonne vacances à vous et on se dit à une prochaine alors c'est parti on va aller dans les catégories hop voilà voilà tout terrain cette nouvelle discipline alors nous avons je regarde si tout record il n'y a pas de souci formula dirt donc celle ci la carte cross qui apparaît très récemment et les rx qui propose quatre véhicules différents nous avons la ds3 la countryman lancerevo et la polo donc c'est des véhicules je pense qu'on retrouve un sur p15 2 donc tout cela ce tous ces véhicules sont adaptés forcément à différents types de terrain on va aller voir donc de la même façon on va les dents regroupés par grade et on va aller sur du hors route et oui il ya tout ceci donc ce qu'on fait on va les faire un par un tout doucement normalement qu'on cliquer sur le circuit là ici voyez c'est du dirt donc sur celui ci il ya deux variantes dirt et rx donc vous prenez le circuit qui va bien et vous allez chercher le dirt au niveau des livrets mon revient à quelques-unes quelques-unes dégueulasses on va prendre celle ci et c'est parti voilà donc ça c'est la boîte en hache j'ai regardé forcément avant proposer on sort des stands comme vous pouvez le voir j'espère qu'on verra pas trop on va mettre la gerbe quand une fois dénivelé tout en passionnant le petit barbecue des familles je sais pas si vous l'avez vu forcément au fur et à mesure des bêtas ça commence à se peupler tout doucement envers cette grille elle est pas gênante sur écran peut-être mais envers ça rajoute forcément à l'immersion 4 vitesses la petite glisse voilà le petit tour de ce circuit et on vient de faire un tour on va passer au suivant donc somme toute normalement le même circuit je sais pas je découvre aussi pas mal de choses avec vous mais certainement un petit peu d'ajout de tarmac peut-être ah oui là c'est un peu plus ça donc il a eu l'ajout du frein à main vous allez voir en vert j'appuie là sur le frein à main et voilà alors de ce que j'ai compris le frein à main existait déjà il était considéré ou appelé comme frein additionnel vous l'avez déjà vu sur certaines montes de place je sais plus exactement laquelle 6 vitesses hein voilà donc vous voyez clairement beaucoup plus rapide avec ce frein il va avoir moyen de se faire plaisir allez on passe à la suivante ça c'était pour le fun allez j'ai décidé de mettre en cours ce sera plus simple parce que certains circuits un petit peu compliqué pour moi oui on est 6 non 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 C'est parti. On sent bien la différence de tracé entre terre et asphalte. On a bien l'attraper. On a bien l'attraper. Terminé. Allez, suivons. Allez, pareil, en séquentiel. Les effets de fumée sont vraiment bien faits. Au niveau volumétrie, ce genre de saut en VR a toujours fait son petit effet. Changement de terrain, pas longtemps. Désolé, ça doit bouger pas mal. Allez, pas mal ce circuit, franchement. Non. Allez, suivons. On se fait un tour. Non. On se fait un tour. On se fait un tour. Ouh je suis un peu dans le... Ouh ! Effectivement il faut connaître les tracés, voilà ! Je serai pas passé par là moi-même ! Ouais, il y a l'impression qu'il y a l'herbe qui me fait partir direct en glisse. Il doit y avoir deux chemins ici. Et voilà, terminé ! Ouais, en ligne ça pourra peut-être être sympa, même si forcément il y a beaucoup de contacts. Allez, on va voir la suite. Je laisse partir volontairement, un peu pour déjà voir le tracé. Ouh, il n'y a que j'ai tué déjà ! C'est parti 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 ! Ouh, là, vous voyez ! Là j'ai... j'ai voulu esquiver le... le mur ! Ouais, pénalité ! il s'est arrêté je sais pas pourquoi moi mais comment je le teste c'est encore en bêta oui pas évident franchement il faut il faut connaître les tracés parce que c'est vraiment pas simple allez la suite ah je n'ai pas compris même le rédillon pourquoi ça ralentit à cela c'est où maintenant il fallait tourner tout simplement j'espère que vous n'allez pas le voir j'ai des petits décrochages en verre aucune idée du pourquoi peut-être parce que c'est la bêta voilà on en terminé après le gros fail là bas tout en haut du rédillon tout en haut juste ici je vous l'ai dit en RX qu'on ne connaît pas vraiment la piste on coupe un peu en travers les vibras et tout ça pas toujours simple allez on continue allez let's go je vais vousary j'ai des petits décrochages j'ai des décrochage j'ai des décrochage j'ai des décrochage j'ai des décroches je ne veux pas j'ai des décrochages j'ai des décroches Attention ici ! Ah non, j'ai cru que ça allait décoller plus que ça. C'est pas la conduire, celle-ci franchement... Ah bah ça c'est de la triche, on dirait. Est-ce que ça compte comme track ? Comme cut plutôt ? Oui, ça ne compte pas comme cut. C'est une découverte que pour moi, donc je m'en excuserai. Ça avance. Allez, on a fini de voir du paysage, on va continuer sur un autre circuit. Ah, là pour le coup, la visibilité est meilleure. Impressionnant comme... C'est un moment, il est raide. Ouais, frein à main, il est costaud. Oh là là ! Oh la montée ! Ah, on peut prendre la bossa ? On peut la prendre, je suppose. ... ... ... voilà donc pour cette découverte besoin quand même du nouveau mode présent sur cette nouvelle version cette nouvelle mise à jour où je sais pas si c'était tout droit bref peut-être c'était là où c'est un autre circuit donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez essayé je me suis un peu perdu je vous cache pas c'est lui n'importe quoi mais vous avez compris l'essentiel c'était vous faire découvrir cette nouvelle discipline que les anciens possesseurs de peccas de connaissait donc ça rajoute encore une catégorie à ce jeu déjà bien fourni donc on se retrouve dans les commentaires pour en discuter voilà et moi je vous dis à une prochaine tchuss